On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Qui ? Je veux parler des sectes. Vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou ? Tenter une résumance de la pensée figurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée riche nous qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Une secte, qu'est-ce que c'est ? Dans l'un de leurs sketchs, les inconnus, mythiques, groupes d'humoristes des années 90 ont présenté les sectes comme des arnaques à grande échelle, dirigées par un gourou visiblement très sûr de lui, et dont le but principal est de se faire un peu, voire beaucoup d'argent. Mais si on se penchait réellement sur ce qu'est une secte, ça donne quoi ? Pour donner une définition académique des sectes, on peut reprendre les dires de l'organisation GEMPI, le groupe d'études des mouvements de la pensée en vue de la protection de l'individu. Une secte serait un ensemble d'agissements, pratiques et enseignements utilisés dans des mouvements ou groupes à prétention religieuse, philosophique ou thérapeutique, holistique, nuisant ou étant dommageable aux individus et à la société en usant notamment de divers procédés déloyaux ou illégaux. En France, on estime que le nombre de sectes est de 500, pour 500 000 pratiquants. Mais le chiffre le plus glaçant est le nombre d'enfants élevés dans un environnement sectaire qui atteint la barre des 60 000. On comprend alors qu'il existe plusieurs types de sectes qui peuvent traiter de sujets divers et variés. Le point commun de toutes ces sectes est la présence d'un gourou, le chef de la secte en gros, dont les plus importantes arrivent à s'entourer de milliers, voire des millions de fidèles, en rentrant dans leur tête, en les manipulant, dans l'unique but de satisfaire leur porte-monnaie ou bien leur désir sexuel. Désormais, la question que l'on peut se poser, c'est comment une secte peut-elle endoctriner toute une multitude de gens et les rendre esclaves de ces dernières ? Il y a quatre phases qui permettent à une secte d'endoctriner des personnes. La première de ces phases est l'approche. Ici, la secte va approcher ses futures victimes en mettant en avant des activités proposées par cette dernière, suscitant la curiosité comme des programmes de développement personnel, médecine alternative, psychothérapie, la liste est longue. Bien que la majorité des gens, en voyant ça, se disent que c'est que des conneries, finalement, eh bien une poignée d'individus y accrochent s'y intéressent. Ces gens ont généralement un caractère fragile. Les sectes vont en effet se concentrer sur des personnes en situation de détresse, de dépression, de deuil, des personnes qui doivent affronter la maladie, des échecs scolaires, professionnels, voire amoureux. Ces gens vont voir en la secte un moyen de s'en sortir et de retrouver le goût de la vie. La deuxième phase est la phase de séduction. On fait miroiter l'espoir de s'en sortir, de guérir, de résoudre les problèmes de chacun, d'atteindre le bonheur, d'être sauvé d'un péril imminent, que les choses aillent mieux en fait. On affirme aux futurs adeptes qu'ils disposent d'importantes potentialités, mais qu'ils ne peuvent les atteindre que si et uniquement s'ils rejoignent la secte. On va le féliciter, le glorifier, en s'appuyant sur le besoin d'estime et de reconnaissance de soi des êtres humains. Le but est donc de donner aux futurs adeptes l'impression qu'il a enfin découvert sa vraie famille, un foyer où il pourra se sentir chez lui, et qu'il ne sera plus jamais seul, ce qui pourra évidemment l'aider à résoudre tous ses problèmes. Ensuite, la troisième phase est la phase de persuasion. Le véritable contrôle mental ne peut s'exercer sans mensonge avéré, au moins sur les finalités réelles de la secte. La secte prétendra ne pas pouvoir tout dire, car cela ne pourrait pas être compris par un non-initié, ce qui bien sûr accroît la curiosité de l'individu. Le chef de la secte ayant reçu une révélation, une illumination, il est vain pour l'adepte d'essayer de réfléchir par lui-même. Il doit se laisser guider, et sera ainsi plus à même de comprendre la vérité. La secte va complètement entrer dans l'esprit de la personne, et va se montrer garant de sa propre sécurité. Si la personne rejoint la secte, cet individu sera protégé de tout malheur. Seulement, si l'individu quitte la secte, et bien cette protection tant voulue disparaîtra, ce qui va retenir l'individu au sein de la secte. La quatrième phase est l'aliénation. Désormais, l'esprit du nouvel adhérent est troublé. En détournant les psychothérapies de leur but pour en faire des moyens d'aliénation, et non de transformation, les sectes parviennent à déstabiliser les adeptes par un travail de remise en question de leur vision du monde extérieur et d'eux-mêmes. La relation privilégiée qui s'instaure entre le patient et le thérapeute, et l'acquisition de nouvelles connaissances, facilite le remodelage de la personnalité. En outre, des enregistrements audio ou vidéo peuvent être réalisés par les sectes. Ils constituent potentiellement des moyens de chantage sur des adeptes récassiltrants. L'adepte, après des confessions publiques, peut être amené à adhérer à des thèses délirantes, lui faisant perdre toute valeur morale et humaine. Certaines sectes, par exemple, vont favoriser la pédophilie, voire l'inceste. Il arrive aussi assez souvent, comme évoqué plus tôt, que la secte soit légèrement coûteuse pour une personne. L'individu peut alors se voir endetté, ce qui va créer une véritable dépendance vis-à-vis de la secte, le rendre plus pleinement investi dans cette dernière et dans ses activités. La secte invente des ennemis, des complots, des menaces extérieures réelles ou imaginaires. L'existence de ces menaces permet de resserrer les liens au sein du groupe et le conduit à agir en secret, à se replier sur soi. Bien, maintenant qu'on a vu brièvement ce qu'est une secte, ainsi que la manière dont cette dernière enrôle les gens, il serait intéressant de savoir comment on peut en sortir. Il est quasiment impossible de sortir d'une secte tout seul. Généralement, ce sont les proches de l'individu en question qui vont permettre à la personne de sortir de la secte. L'organisation Jumpy, citée un petit peu plus tôt, donne plusieurs étapes et conseille afin de sortir un proche d'un milieu sectaire. En premier, il sera nécessaire de comprendre les saignes avant-coureurs. Il sera donc important d'être attentif aux modifications brusques dans le comportement et les intérêts d'une personne, car cela peut indiquer qu'elle est potentiellement victime d'une secte manipulatrice. Ces changements peuvent inclure la perte progressive d'intérêts pour des activités qu'elle apprécie auparavant, l'abondance de ses projets personnels ou le développement d'une obsession soudaine pour une idéologie ou une cause spécifique. De plus, la personne peut adopter un langage quelquefois spécifique à la secte ou des croyances extrêmes. Ces signes peuvent être révélateurs d'une influence sectaire et nécessitent une attention particulière. Il faudra faire également attention à l'isolement progressif. Les sectes manipulatrices ont pour habitude de séparer les individus de leurs familles, de leurs amis et de leur cercle social habituel en général. Cela se manifeste par un détachement progressif des relations précédentes, un évitement des interactions sociales extérieures et une forte affiliation avec les membres de la secte. L'isolement joue un rôle clé dans le contrôle exercé en rendant la personne plus vulnérable à l'influence du groupe. En étant prévée de son réseau de soutien habituel, la personne est davantage incline à se conformer aux exigences et aux croyances de la secte. Mais il existe aussi d'autres signes avant-coureurs, comme par exemple la pression psychologique à la manipulation, où les leaders de sectes utilisent des techniques telles que la manipulation émotionnelle, la culpabilisation et la création d'une dépendance affective pour obliger les membres à se conformer aux exigences du groupe. On peut également citer la pression financière, qu'on avait un peu évoquée plus tôt, où les sectes demandent des contributions financières importantes, imposent des dons réguliers ou exploitent les biens des membres pour les maintenir dans la secte et les rendre dépendants économiquement. Les gens se ruinent en fait. En outre, les sectes manipulatrices cherchent à exercer un contrôle total sur tous les aspects de la vie des membres en imposant des règles strictes sur l'alimentation, la tenue vestimentaire, le mode de vie, les relations interpersonnelles et même en restreignant leur liberté physique. En conséquence, les membres perdent leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions indépendantes. L'objectif global est de maintenir les membres sous leur influence et de les rendre vulnérables. Le deuxième conseil que donne Gempy, c'est de ne pas juger, mais écouter et soutenir. Quand on dit ne pas juger, il est important de mettre de côté tout jugement personnel afin de créer un environnement sécurisé où la personne peut s'exprimer librement, sans crainte d'être critiquée ou rejetée. Il est également conseillé d'écouter avec bienveillance, accorder une écoute attentive et montrer de l'empathie envers les sentiments et les expériences de la personne. Laissez-la exprimer ses préoccupations, ses doutes et ses craintes sans chercher à les minimiser. Soyez présents pour la soutenir et la comprendre sans l'interrompre. Il sera également important de poser des questions ouvertes. Utilisez des questions qui encouragent la personne à réfléchir et à exprimer ses pensées de manière détaillée. Cela l'aidera à prendre du recul et à évaluer sa situation de manière critique. Par ailleurs, il faudra respecter le rythme de la personne. Chaque individu a son propre processus de prise de conscience et de sortie d'une dérive sectaire. Respectez le rythme de la personne et évitez de la presser pour qu'elle accepte votre point de vue. Soyez patient et disponible lorsque la personne en a besoin. Enfin, offrez un soutien inconditionnel. Assurez à la personne que vous serez là pour elle, quelles que soient ses décisions. La peur de perdre des relations sociales est un soutien émotionnel pour renforcer la loyauté envers une secte. Montrez-lui qu'elle peut compter sur vous en toutes circonstances et proposer votre aide. Faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule et qu'il existe des ressources pour l'aider à s'en sortir de cette situation. En suivant ces conseils, vous pouvez apporter un soutien bienveillant et efficace à une personne en situation de dérive sectaire. Il est aussi conseillé de collecter des informations et solliciter des experts. Il sera important de rechercher des informations fiables, rassembler autant d'informations que possible sur la secte en question, utiliser des sources fiables telles que des rapports gouvernementaux, des témoignages d'anciens membres, des enquêtes journalistiques ou des études académiques. Assurez-vous de consulter des sources variées pour obtenir une image plus complète de la secte et de ses pratiques. Il est évident de consulter des experts. Il peut être bénéfique de solliciter l'aide d'experts spécialisés dans la lutte contre la dérive sectaire, comme par exemple l'association GMP. Les psychologues, les thérapeutes, les conseillers en déradicalisation ou les travailleurs sociaux formés dans ce domaine peuvent offrir un soutien précieux. Ils peuvent vous aider à comprendre les mécanismes de manipulation utilisés par la secte et à élaborer une stratégie d'intervention appropriée. Il peut être également conseillé de faire recours à des groupes de soutien et donc à des thérapies de groupe. On peut finalement dire en conclusion que les sectes sont un fléau de société, souvent trop mis en avant, mais dont l'aliénation et les dommages sur les individus sont considérables. C'est en étant à la fois vigilants et patients que nous pourrons combattre les dérives sectaires et leurs effets. C'est en étant à la fois vigilants et leurs effets.